... sur les actions aménées pour accompagner la réforme de l'administration publique congolaise, telle que voulue par le gouvernement de la RDC. Le vice-premier ministre a tenu à aborder avec nous le programme de réforme qu'il souhaite mettre en place pour moderniser la fonction publique congolaise. Et donc, nous l'avons écouté, nous avons écouté son diagnostic, les actions qu'il veut engager, et nous avons convenu que nous allions poursuivre le dialogue sur cette question. Avec l'appui de l'Union européenne, nous en avons parlé. Nous allons avoir un nouveau programme de coopération qui s'appelle Eniki, de 7 ans sur la période 2021-2027. Et très clairement, nous allons examiner ensemble, et nous avons dit au vice-premier ministre, les actions que nous pourrons conduire ensemble avec lui pour voir dans le programme ce que nous pouvons mettre en œuvre. Dans le but de matérialiser la réforme avec des axes tels que le rajeunissement de la fonction publique, la retraite dit la dématérialisation de l'administration publique, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Jean-Pierre Liaou multiplie les échanges avec les partenaires pour des résultats escomptés. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Loando, a reçu la maire de Lumumba-Ville, c'est une nouvelle ville dans le Haut-Katanga, au menu de leurs échanges, la viabilisation des nouvelles constructions pour rester dans les normes. Edith Yala. Pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi, engagé dans le processus du retour des reliques du tout premier Premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba, que la République a les devoirs d'honorer, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Loando Mboyo, a échangé mercredi 11 août 2021 avec Madame Ayaki Anjanjoumi, maire de Lumumba-Ville, ville nouvellement créée pour honorer le héros national, Patrice Emery Lumumba. La patronne de la nouvelle ville se dit satisfaite après cette entrevue avec l'aménageur national. Jusque-là, rien n'est fait sur Lumumba-Ville. Moi qui vous parle ici, je n'ai ni bureau, ni logement. Alors je suis venue voir son excellent ministre d'État. Moi je rentre très contente parce qu'il m'a dit, c'est son problème, il en fait son problème, d'ailleurs c'est dans ses attributions. Et je pars quelque peu consoler et je peux vous dire que je peux dormir aujourd'hui. Le ministre d'État, Guy Loando Mboyo, a profité de cette occasion pour assurer à son interlocuteur la disponibilité de l'Agence Nationale de Création de Ville, Anna Crévy en sigle, agent sous sa tutelle, d'accompagner la mise en œuvre de cette décision du chef de l'État pour une Lumumba-Ville avec des infrastructures de base comme des bâtiments publics, des centres commerciaux, des parcs d'attraction, des écoles, des hôpitaux, l'eau et l'électricité. Les abonnés de la Société Nationale de l'électricité Snell appellent à prendre leur mal en patience. L'étillage qui frappe le fleuve Congo a pour conséquence le dysfonctionnement des machines. Inga 1 et 2, les équipes techniques se lancent ainsi au nettoyage des filtres. C'est un reportage d'Yvette Makutima rendu par Cédric Kenina. Les niveaux des eaux du fleuve Congo à hauteur de la centrale d'Inga baissent inexorablement. Inga 1 et 2 ne retiennent que du sable avec un peu d'eau. La drague, cet engin mécanique destiné au curage du sable pour atteindre les abyssales du majestueux fleuve Congo a atteint ses limites. L'étillage sévère provoque l'arrêt des machines d'Inga 1 et 2. Il faut alors procéder au trémont pour amortir les chocs. La quantité d'eau qui avale nos machines est maintenant moins. On a diminué aussi le nombre de groupes pour essayer de sauvegarder le peu. Or, la quantité d'eau là, c'est ce qui fait en aval la puissance même que nous donnons à notre clientèle. Comme on vient de baisser cette puissance-là, effectivement, il y a des phénomènes de délestage que la population est en train de subir par rapport au phénomène naturel d'étillage que nous sommes en train de vivre ici à Inga. On va encore faire une campagne de pouvoir creuser et augmenter la section du chénal en bas de façon que, même si les niveaux arrivaient à baisser au-dessus, on est une quantité d'eau qui pourra alimenter nos machines en aval. Le chef de division de la centrale hydroélectrique d'Inga 1, Noël Kavounzou, fait part d'intenses travaux de nettoyage des filtres. Tout part d'ici à la centrale hydroélectrique d'Inga. La production d'abord, les transports et l'ultime étape, la distribution de l'énergie électrique. Tous les moyens sont donc mis en œuvre pour atténuer la situation. Au ministère du Portefeuille, Adèle Kaïnda a eu une séance de travail avec le comité de gestion de la régie de voies aériennes, les arriérés de salaires et autres problèmes sociaux. Des agents de la RVA ont été évoqués. Angèle Landou. La régie de voies aériennes, la porte d'entrée et de sortie de la République démocratique du Congo, doit présenter une image de prestige. Pour y arriver, il faut une corrélation positive entre les conditions de travail et le rendement. Fini l'époque des turbulences. Cette entreprise à caractère commercial a traversé beaucoup de zones d'ombre. L'atterrissage n'a pas été du tout facile. Ce sont les travailleurs qui en ont payé les frais. L'actionnaire unique tape du poids sur la table. Si vous voulez travailler dans la paix et que la paix sociale puisse caractériser les travailleurs, c'est juste de respecter la loi. Jusqu'à avant le 1er janvier 2021, Monsieur le directeur général, vous devez tenir la mise en place que vous avez trouvée avant le 1er janvier 2021. Tout ce qui s'est passé depuis le 1er janvier 2021 s'est mis en place. Angélé, la loi. Le comité de gestion a en outre fait part au numéro 1 du portefeuille des mots qui bloquent le bon fonctionnement de l'entreprise. Entre autres, les arriérés des salaires, le décompte final, les comptes anciens judiciaires, le non-respect des contrats et les dettes sociales. Mais il restait convaincu qu'avec la volonté de tous, cette entreprise qui gère l'espace aérien congolais va bientôt faire peau neuve. En marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse africaine, la Ligue des jeunes de l'UDPS organise du 11 au 14 août une série de formations à l'intention des jeunes leaders. Il y aura également des moments d'échange, nous dit Alain Bikaï. Pendant quatre jours, les participants à ces travaux vont échanger et réfléchir sur la jeunesse de l'UDPS face aux défis de conservation démocratique du pouvoir. Plusieurs éminents professeurs et responsables politiques vont apporter aux jeunes leaders des éléments, des connaissances, leur permettre de participer activement à la vie nationale. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a encouragé ces jeunes à prendre au série et ses assises pour que les recommandations qui en découleront soient bénéfiques au parti. Le président de la Ligue des jeunes, Emani Dioko, a invité la jeunesse de son parti à évrer utilement sur les stratégies possibles et des nouvelles méthodes à adopter pour maintenir le cap. Nous sommes appelés à projeter sur la manière dont nous devons désormais nous comporter en tant que jeunes leaders et élites du pays, en proposant des solutions aux décidaires politiques et en soumettant des projets acquis des droits, au sein de permettre aux chefs de l'État de présenter dans les deux années qui suivent un bilan très fourni. Les ministres de la Jeunesse et de la Nouvelle Citoyenneté ont eu à sensibiliser l'assistance autour de la jeunesse et la citoyenneté. Tina Salaman, portée parole adjointe du chef de l'État, et les professeurs Kayembe qui l'ont suivi ont planché tour à tour sur les réalisations de Félix Antoine Tisekedi et les conséquences de la Covid-19 sur la marche du pays. Et c'est par ici que nous terminons ce journal réalisé par Pesho Moubengaya Kassongo et Mamita Bangoulou, Joël Mpiangou, Alain Gaila, Jérim Awassa, étaient à la technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage ST' 501